C'est bon, on est en direct. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Parc-sur-le-Nil Je suis dans ta vie Je suis dans tes draps Alexandrie, Alexandrie, tout le monde connaît François ? Non, c'est un gars français qui aime toujours la chanson Pour moi, c'est facile Ce que je peux vous dire, c'est que nous produisons 15 hectares de cabernet fron 100% C'est pourquoi je porte ça Et je suis dans ma maison et nous avons commencé la winerie en 1634 jours Plus de 400 ans Nous produisons sur l'organique, l'organique, l'organique Et maintenant, nous développons le vin super naturel Vin méthode naturel C'est une nouvelle certification pour cela Et c'est vraiment important Parce que nous avons développé avec des amis en France Cette certification Parce que nous savons que tout le monde veut Tout le monde parle Tout le monde aime Le vin naturel Et pour nous, c'est vraiment important de développer une certification Comme ça, il n'y a plus de matière à avoir Il n'y a plus de matière à avoir C'est tout C'est tout C'est important Il n'y a plus de choses Dans le vin naturel C'est le vin naturel Et il y a seulement à la fin que nous pouvons ajuster avec un peu de sulfate, mais toujours sous 30 mg. C'est le point le plus important, que le vin naturel est devenu, depuis 15 ans, pour les gens, mais maintenant nous développons pour la France, l'Europe, et aussi les USA, dans le monde, une méthode de vin naturelle qui va être certifiée par le gouvernement français et l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a un peu plus de nous ? Nous sommes dans le jardin, vous voyez l'ancien bois, que nous utilisons depuis que mes parents étaient là. Nous sommes dans les pieds, et pendant le processus, nous utilisons beaucoup de fois toutes les grapes, les Cabernet Francs, et elles doivent être très rires. Et d'abord, je voudrais vous présenter le rosé, le rosé qui est fait avec lisunette. Ok, rosé, rosé, c'est le summertime, c'est aujourd'hui. Rosé, rosé, oui. Aujourd'hui, c'est lisunette. Tout le monde connaît, je ne sais pas. Mais c'est une nouvelle forme pour nous. Cette année, nous avons commencé le rosé depuis 5 ans. Comme beaucoup d'autres producteurs de la France, après la grande foule, nous devons aller chercher des vintages et des harvests dans les pays étrangers, en France, et j'ai aussi à Portugal, dans l'Alentejo. Mais cette année, c'est le rosé de Cabernet Francs rosé, en 2019, avec Cabernet Francs 90% et un petit peu de Saint-Sau. Saint-Sau, c'est des grapes, et j'ai fait un joint venture en France. Et nous avons développé, comme tout le monde connaît, dans mon quartier, la terracotta amphora winemaking. Et ici, j'ai juste aidé les amis à développer ce genre de macérations. Donc, pour cette rosé, vous voyez, c'est un color pink, c'est très bon. Et ce que nous faisons, c'est que nous pressons directement le jus après l'harvest. Et puis, comme ça, nous avons juste mis un petit peu plus de deux vintages de l'antel-grapes dans le tank, pour le color. Et c'est parce que les tannins sont très importants. Mais ce n'est pas tant que tannins que vous pouvez penser. C'est quelque chose qui est vraiment le sipping wine. Nous le faisons, et nous l'avons, quand vous pouvez prendre une bottle, par une bottle, ou une bibe. Parce que Lisounette est mon ami. Et j'aime le drinker, et avoir un drinker, avec mon ami Lisounette. aussi, la bibe est une bonne forme. 3 litres de wine. Quand je suis thirsty, c'est pour... OK. Pas une heure, mais une nuit. Et c'est très bon d'avoir. La différence, c'est que nous ne sommes pas dans la forme d'un rosé. Nous sommes dans le color, avec le contact de l'huile, mais juste quelques heures, 6 heures de contact de l'huile. OK. Donc, comme tout le monde sait de l'huile de Lisounette, le vinemaking, nous changeons. Maintenant, c'est l'heure du Berlu. Tout le monde sait de l'heure du Berlu. C'est quelque chose très important. Nous commençons. J'étais presque l'un des plus en Noir-Vallée, mais j'ai commencé la macération carbonique en 2006. Donc, maintenant, c'est plus de 15 ans que j'ai développé. Et ce l'année, je suis heureux parce que c'est la nouvelle forme de la nouvelle bottle, car c'est le nouveau Herlu Berlu. C'est très refrescant. C'est 100% Cabernet Franc. C'est 2019. je ne vois pas. Je ne vois pas. Si vous voyez. Et c'est Vin de France. Oh, oui. Je ne vous le dis pas. Pourquoi Vin de France ? C'est parce que je suis à Saint-Nicolas de Bourgueuille. et mais je ne produisais pas plus d'appelations. C'est parce que les règles du Cabernet Franc sont changés en 2008. Et ils décident sur le décret de l'appelation que il va être obligé de avoir toutes les graines dans le temps. Il faut dé-steamer les graines. Dé-steamer c'est parce que si vous avez des graines sous-ripes c'est toujours la même chose. Vous avez des rouges et des rouges et des rouges et des rouges le seul point pour moi c'est que c'est que je fais une carbone comme ça 25 jours. 25 jours pas en Beaujolais 6 ou 12 jours. ici c'est 25 jours de maceration et cette fois c'est très important parce que tant que vous infuse la marie vous obtenez la couleur. Donc ce n'est pas une couleur légère mais c'est un délicieux de préférés c'est parce que le lund est maintenant que vous allez essayer du lund et aussi partager et comme nous disons en france ce n'est pas car ce n'est pas car mais c'est seulement pour partager les gens que vous vous pouvez évoluer avec ce caractère c'est premium c'est facile à boire c'est c'est facile d'avoir quelque chose d'amour avec lui ok on change ce qu'on fait maintenant c'est ce 's c'est le qui ne il le au amps a une crée nature dét on nettoy de l' et des vidéos. C'est de 1,6 mètres de concrète par 1 mètre. Pourquoi ? C'est la forme. C'est très important. C'est parce que nous mettons les brûles que nous avons à l'endroit et nous les mettrons les graines et nous les mettons les brûles d'abord dans le barrel, dans ce petit hall. Je vais vous montrer. Cette fois, c'est le hall sur le barrel. Ce que nous faisons, nous mettons les brûles sur le top, nous ouvrons la porte, puis nous distribuons les graines et nous flouons les brûles d'inside, 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 et quand on arrête, nous mettons les brûles d'un côté et nous tournons. Comme ça, le jusque est sur le bas, va à travers les rues. Et ça tourne une fois par jour pendant 50 jours. Et donc, vous infuse et vous brûlez un peu, 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 je dis un peu, un peu. Pourquoi vous brûlez ? C'est parce que c'est comme ça. Tous les brûles qui sont sur le contact de la peau sont bougés, 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 mais le jusque qui va sortir et va entrer dans la peau. Et sur la peau, au-dessus, vous avez le couleur, et vous avez le yeast, et les flouers. Et donc, quand il est retourné, c'est très facile. Quand il est retourné, quand il est retourné, vous faites, le jusque de la peau, le jusque, le jusque, le jusque, le jusque, le jusque, le jusque. Et c'est vraiment important. Et puis, on met le vin sur le bas, après 50 jours, dans les oeufs. Et vous savez, les oeufs, c'est très facile de comprendre. Il y a un mouvement naturel, dans le milieu, ce que nous appelons le mouvement de brûlion. C'est juste dans le milieu des oeufs. C'est 0.3 degrés, plus chaud dans le milieu. Donc, tous les leis et les sels, par le mouvement naturel, sont en centre et en refrescant sur le côté. Donc, il y a un mouvement naturel qui se tourne autour et se tourne autour. Et c'est comme quand vous râquez les barres dans Burgundy, quand vous voulez râquez les brûlions dans les barres, pour suspendre le vin. Donc, c'est comme ça, que vous pouvez trouver tout le pouvoir de l'eau, mais tout le jusque et le jusqueur. Mais ce n'est pas le jusqueur, c'est juste le jusqueur. C'est comme le jusqueur dans le troupe. Et c'est comme si vous mangez directement un cercle, directement dans le troupe. Et puis, on laisse le vin une année dans les oeufs. Et c'est le point où tout le monde aime ça. Et c'est pourquoi c'est très important, c'est parce que c'est 1.6i pour un large. C'est un mouvement naturel qui envoie et qui fait une certaine ligne et straight à l'eau. Donc, c'est toujours plus délicieux, C'est un peu plus délicieux, mais c'est un peu plus délicieux. C'est pas un acide, comme vous pouvez trouver avec un acide wine, mais c'est quelque chose qui est vraiment délicable. OK, on change. Branche. Donc, je parle juste quelques secondes sur les deux autres cuvées que nous avons dans le winery. C'est Coeuf. Coeuf, c'est le vin que nous produisons et produisons dans Terracotta en Farah. Et ce sont les mêmes cuvées que le Coeuf. Le seul point, c'est que nous séparons les deux, les deux. 50% va dans les oeufs de Coeuf et 50% va dans le Terracotta en Farah. Et pour ceux qui connaissent, Coeuf 16, j'étais en charge avec le gouvernement français qui n'était pas beaucoup d'une bottle illégale. Mais celui-là, c'est 17. Il n'y a pas encore 16, je suis désolé. Nous n'avons juste pas décider. Le gouvernement français nous dit qu'il y ait une distillation. Donc, le prochain mois, avec Laurent Cazotte, sur la France. Je suis sûr que vous connaissez toutes ces différentes distillations, des piers et des trucs comme ça. C'est vraiment important. Et puis, pour finir, le vin du Noreille. C'est pourquoi le vin du Noreille ? Ce sont les plantes de vin du vin. Vous le voyez ? Et... Oh, oui, sur l'autre côté. Mais comme on est sur l'autre côté du panneau, c'est OK. Le vin du Noreille 16. Nous l'avons juste arrêté un mois avant. Ce que nous faisons avec le vin du Noreille, c'est les plantes de vin du vin. C'est plus que d'un vin du vin du vin. Et nous l'avons et nous mettons tous les verres dans le vin pour 6 jours. Et chaque jour, nous allons par les pieds. 10 minutes chaque jour. Et après 6 jours, nous mettons tout dans le vin. Et nous mettons tout le vin dans le vin pour 3 ans. C'est très important. Parce que c'est fini comme une fermentation blanche. En fait, il y a beaucoup de jus à la première fois. Et l'alcoolique fermentation est fini dans le vin dans le vin. Ensuite, la fermentation malolactique, le second vin, est continué. Et ça prend 1,5 ans. Et après ce 1,5 ans de fermentation, nous continuons. Avec un an de plus d'âge dans les barres. Puis, nous mettons dans le rach. Et nous mélangeons tout dans le vin pour un an de plus d'âge. Donc, il prend 36 mois pour le vin être prêt. Et c'est naturel que, ici, il n'y a pas de sulfites. Il n'y a pas de sulfites. Il y a un point. C'est pourquoi nous l'avons combattre avec le gouvernement français. C'est parce que nous n'utilisons pas de sulfites pour nos rach. C'est parce que c'est vraiment important pour nous. C'est la façon dont le vin est fait. C'est parce que nous voulons avoir le tannin qui est le balance entre l'alcool, le sucre et le tannin. Et comme ça, quand vous êtes dans la bonne position, dans le balance, c'est le vin le plus drinkable que vous pouvez trouver. Vous avez des questions ? Non ? Je n'ai pas entendu. Oui ? Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Non, c'est parce que c'est ma façon de le faire. C'est ma façon. Donc, c'est vraiment facile. Mags of Lizunet. Max ? Mags of Lizunet. Oh, oui. Je suis désolé, j'ai juste préparé des bottles aujourd'hui. Et... Bibs. Bag in box. Mais vous pouvez aussi trouver des magnums. Mais partout où vous pouvez trouver des magnums. Vous pouvez trouver des magnums de Lizunet. C'est une forme blanche. Des magnums de Fiori Berlu. C'est une forme blanche. Et en même temps, vous pouvez trouver des magnums de Kezako. Vous avez juste besoin de mettre en place. Parce que quand nous sommes en bottes, nous utilisons tous les côtés. Il va être en bottes. Magnum 1.5 litres. Et aussi, vous avez 3 litres. Et plus. Ou plus. Neues cuvées. Neues cuvées. C'est très important. C'est très important. C'est un vinot verde. Le vinot verde. Winemaking. Et John Venture. Et certains amis. Pour les whites. Mais hier. C'est un vinot verde. Et aujourd'hui, j'ai eu Liz et Bertrand Jousset. De Mont-Louis. Juste près. Et ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous allons le faire. C'est l'année dernière. Je vais le faire avec eux. C'est facile. Mais peut-être qu'on va commencer avec les whites. Mais c'est très simple pour moi. Les whites ne sont pas... Allez, vous pouvez le voir. C'est mon petit chien. Allez, allez. Hop, 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 hop. Dury. Sais-toi, sais-toi. Dury, c'est mon petit chien. Quand je suis froid, c'est Saint-Bernard. Et quand tu es froid, elle t'a donné du vin dans la vignette. Pouvez-nous voir la bibe de nouveau ? La bibe, oui. La bibe, c'est facile. La forme et la taille, c'est facile. C'est parce que je peux vous montrer. C'est pour le mettre dans le vin. Je vais faire un petit chien. Et... 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 Je l'ai oublié. Je peux vous dire. Mon glace. Il n'est pas corrigé. Je peux vous dire. Ok. Quels producteurs sont dans le Saint-Ceaux dans la Sourcette de Lisounette ? Oh, c'est... En fait, c'est un ami de moi. C'était deux gars. Nous étions en France en Château Bousquet. Et ce que nous faisons, c'est qu'ils me demandent d'une aide pour le winemaking dans le Terracotta Enferra. Donc, j'ai dit pour le Saint-Ceaux que je viens juste pour le harvest. Nous allons cuisiner la première fois, pendant 7 jours le Saint-Ceaux et le Rosé, pour la première fermentation, pour cuisiner les vases. Parce que c'est vraiment important. Quand vous achetez une nouvelle Terracotta Enferra, en fait, c'est un point où vous les cuisiner. Donc, nous utilisons l'eau aussi. Mais, premièrement, après l'eau, nous utilisons le vin. C'est un peu de chenin. Un peu de chenins ? Non, pas encore. Chenins, c'est presque mon préféré, mais c'est vraiment difficile. Et ce qui est drôle, c'est parce qu'en chenins, il y a une ferme organique. C'est une ferme organique. Il y a tellement de chenins. Il y a beaucoup de chenins. Avec toutes les frottes que nous avons, comme dans Mont-Louis, Bouvray, en 2013, 2016, 2017. Et non ce année. Parce que nous nous trouvons juste à la main. Mais c'est vraiment important. Mais, ça va devenir, je pense, en septembre. C'est presque votre préféré. Favourite de quoi ? Favourite de mon vin ? Ou... Ce que nous pouvons parler, c'est Heuille Berlue. C'est le vin que j'ai développé. C'est parce que, comme vous voyez, ma size, je suis tellement... Quand vous êtes sursis, et vous retournez, ce que vous voulez, c'est de faire des vins rouges, des vins rouges, des vins rouges, pour les vins rouges. Et... Le autre point, c'est peut-être, maintenant, les vins terracotta, avec Coef, ou Kezaco. C'est vraiment important. C'est vraiment des vins qui ont fait pour pour... feeding. Dans tous les moyens de parler. Le vin des copains que tu préfères ? Donc, je peux dire... Je vous le sais, je ne vais boire plus de ton vin. La dernière fois, j'étais malade, parce que je n'ai pas pu rentrer. Mais... peut-être un Mont-Louis, Bertrand Nijousset, Claude Renard, mais... J'ai un ami de mine, Pierre Michelin, qui est dans... Coteau d'Aix-en-Provence. Et... vous avez Cussec, qui est l'un de mes préférés. Une autre question ? Non, mais c'est bon. C'est maintenant 25 minutes que nous sommes là. J'espère que vous avez apprécié comme je l'ai fait. Et c'est ma façon de chanter le vin, et de drinker le vin, mais... c'est ce que nous aimons et que nous amons. Bye bye, et à bientôt, à bientôt, sur le Naturaire Winemaking. Ah, Winemaking ! Je vais vous dire mon cas Oui, oui. Je suis certain Je suis certain Je suis vivant une vie qui est pleine Je voyage chaque et chaque route et chaque...